Par Raoul Alibre, le média indépendant du pays niçois. Je vous demande pour cet après-midi, on accueille une ex-star de l'OGC Nice. Si vous voulez applaudir bien fort, monsieur Eric Cubillier, s'il vous plaît. Bonjour. Alors Eric, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. En plus, vous faites partie de l'association des anciens aiglons, on va revenir un peu là-dessus. On va juste commencer par votre début de carrière. Vous êtes niçois puisque vous êtes né le 9 août 79 à Nice. C'est ça. Et puis vous avez passé votre enfance à Saint-Laurent-du-Var, juste à côté. Et puis vous hésitiez entre le foot et le tennis et puis finalement j'ai choisi le foot. Alors racontez-nous comment ça s'est passé un petit peu. En fait, j'avais mon père qui était tennisman amateur dans la région, il jouait beaucoup et j'ai commencé, j'avais 3 ans et j'avais quelques qualités. Et ensuite j'ai découvert le football et jusqu'en 5ème, c'est à l'âge de 12 ans, je faisais les deux. Après avec l'école, ce n'était pas possible, donc j'ai choisi, à partir du moment où j'ai signé à l'OGC Nice en minime, j'ai choisi de faire du foot avec les 4 entraînements par semaine et continuer l'école. D'accord. Et donc vous intégrez le centre de formation à 12 ans je crois. Non, j'étais en minime de 12 à 14 ans et à 15 ans je suis rentré au centre de formation. Et c'était Roger Ricor à l'époque déjà ? Oui, Roger. C'est lui qui est arrivé au club et il m'a fait rentrer au centre de formation. Donc celui qui vous a en fait entre guillemets formé, recruté ? Comme je l'ai dit dans toutes mes interviews, je lui dois énormément, je suis très reconnaissant envers sa personne. C'est grâce à lui, si j'ai fait une petite carrière, parce qu'il a su me canaliser à l'âge de mes 15 ans. Oui, parce qu'en fait, vous habitiez à côté, mais vous avez quand même intégré le centre de formation justement pour pouvoir... Oui, j'étais interne, oui. J'étais un des seuls de la région à être interne. Ben, on ne m'a pas trop laissé le choix en fait, je me suis fait, on m'a vu dehors un soir à l'âge de 15 ans, Roger qui m'avait vu, le lendemain j'ai été convoqué avec mes parents et je n'avais pas le choix, c'était où j'intégrais le centre de formation où je pouvais arrêter le football et j'ai choisi d'être interne. Vous étiez chez Icardo à l'époque, c'était là ? J'ai fait deux ans au centre de formation au Parc des Sports Chalerman, l'ancien centre de formation. Et ensuite, quand on était plus âgé, j'habitais un an chez Icardo avec Laurent Gagné, mon ami. Icardo, c'est juste, c'est le restaurant maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est juste en face de l'ancien centre d'entraînement et du nouveau d'ailleurs aussi. Oui, oui, c'est ça. Alors après, vous êtes, donc l'équipe à l'époque étant l'équipe première du gym est en Ligue 2, et vous vous démarrez, donc fin de saison 99, vous entraînez toute la saison 99 avec les pros ? Oui, j'avais intégré le groupe pro en début de saison, avec quelques allers-retours avec la CFA qui était un national 2 à l'époque, et en fin de saison, Victor Zvenka me fait rentrer à Châteauroux, et ensuite j'intègre définitivement le groupe pro pour la saison d'après. Donc là, vous jouez le dernier match de la saison, je crois que c'est ça ? Oui. Vous avez à peine 20 ans d'ailleurs, et à l'époque, c'est Victor Zvenka, vous avez dans l'effectif, pour ceux qui se souviennent, il y avait Damien Grégorini, Thibaut Scotto, Fred Joria, Dominique Colagnier, Frédéric Tatarian, etc. Oui. Il y avait une équipe qui était, il y avait pas mal de Niçois en fait dans l'équipe. Pas mal de Niçois, oui, il y avait Fred qui était un peu la figure niçoise, après ce qu'on est arrivé pas mal de jeunes, à l'époque le club n'avait pas beaucoup de moyens, donc on se retrouvait un peu tous ceux du centre de formation en équipe première. Donc pour nous, c'était un rêve. Oui, et puis en plus, vous êtes, donc à l'époque, vous êtes très jeune et comme vous me disiez, à l'époque, il y avait quand même un respect, peut-être plus qu'aujourd'hui des anciens. Oui, oui, nous on avait pas le choix. Déjà, on avait été formés comme ça, dans le respect des anciens, et bon, je me rappelle, le matin, on arrivait à l'entraînement, il y avait Franco Vignola, son plaisir, c'était d'envoyer les ballons dans la casse pour aller nous les faire chercher. Mais bon, on disait rien, pour nous, c'était normal, porter les buts, les sacs de ballon, il y a toujours eu ce respect qui s'est peut-être perdu aujourd'hui, oui, un petit peu. Alors ensuite, vous faites vraiment une année complète avec l'équipe première, donc c'est Guy David qui est entraîneur à l'époque, on se souvient de Guy David, et il y a également, alors à l'époque, il y a Daniel Bravo, José Cobos, Bruno Valenconi, Jean-Christophe Marquem, Malek Chérat, Christian Damiano aussi, et donc une saison Division 2 qui est mi-figue, mi-raisin, puisqu'on termine en milieu de tableau, 11ème, vous vous souvenez un peu, alors qu'est-ce que vous vous souvenez, les images que vous avez de cette première saison en pro ? Je me rappelle l'ambition du début de saison, parce que c'est l'époque où il arrive José, le retour de Daniel Bravo, il y avait Marco Grassi, Jean-Christophe Marquem, puis en fait, ça ne se goupille pas très bien, ce n'est pas évident, il y a le mix entre les plus anciens et les jeunes, ça ne se fait pas trop, mais bon, après, il y a un changement d'entraîneur, il y a Guy David qui commence la saison, ensuite, il y a Christian Damiano qui le remplace, pour effectivement, ensuite, avoir le retour de Guy David, et on finit la saison correctement avec Guy David, mais c'était, pour nous, comme je dis, c'était un rêve, de jouer avec des mecs comme Daniel, Marco Grassi, qui avait une carrière en D1, José Cobos, qui avait gagné une Coupe d'Europe, alors que nous, on arrivait du centre de formation, c'était, on a beaucoup appris cette saison-là. Alors, à votre souvenir un peu de cette époque au rail, puisque, bon, à l'époque, il y avait, le public n'était pas aussi nombreux, je dirais, qu'aux grandes heures du gym, le fait qu'on soit en Ligue 2, je crois, jouait beaucoup, enfin, en Division 2, à l'époque, jouait beaucoup sur ce... Oui, c'est clair, bon, pour moi, j'ai toujours connu le stade duré, quoi, je me rappelle, j'étais dans les tribunes avec mon père, quand on avait battu Strasbourg pour la remontée, tout ça, pour moi, c'était un rêve, c'est le stade de mon enfance, j'assistais à tous les matchs, et là, oui, c'est sûr, il y avait entre 2 000 et 3 000 personnes à l'époque, les plus fidèles, que je revois encore aujourd'hui, mais bon, il y avait quand même cette ambiance, voilà, c'est ça, après, j'ai de bons souvenirs, les derbies contre Cannes, je crois que j'en ai pas perdu énormément au stade duré, je crois pas en avoir perdu, d'ailleurs, où il y avait un peu plus de monde, mais bon, on sentait quand même le public qui poussait, et c'était le top. Et puis, alors, deuxième saison, donc, là, vous faites vraiment une saison pleine, parce que vous jouez tous les matchs, et donc, c'est l'époque, on se souvient, c'est l'époque des dirigeants italiens, avec l'entraîneur qui était Salvioni, il y avait notamment un jeune qui arrivait, Patrice Evra, Cédric Varro, qui joue toujours, d'ailleurs, il a joué hier, avec Dijon, c'est presque incroyable, d'ailleurs, il avait quel âge à l'époque, et puis Noé Pamarro aussi, on se souvient, quel âge il y avait, Cédric Varro, il devait avoir 18 ans, alors ? Non, Cédric, je crois qu'il a un an de moins que moi, ou deux ans, un an, mais bon, après... C'est vrai qu'il joue encore à 38 ans ? Ouais, il tourne un peu, il fait un peu remplaçant, hier, j'ai vu qu'il était titulaire, il a fait un bon match, d'ailleurs, je crois qu'il sauve un but, il dégage sur sa ligne, mais bon, après, c'est la longévité, moi, j'ai pas eu de chance, j'ai été gravement blessé, Cédric est épargné par les blessures, donc tant mieux qu'il est mauvais. Et alors, c'est une saison, c'est vrai, encore difficile, puisqu'on, je crois qu'on termine 15e, donc, alors, votre souvenir de cette saison, de cette deuxième saison au club ? Il y avait les dirigeants italiens, c'était, le président, c'était Federico Pastorello, il y avait le club de la Roma qui était derrière, c'était à l'époque où ils voulaient racheter, tout ça, donc, saison pas évidente, avec beaucoup de jeunes du centre de formation, donc, pour nous, c'était le top, parce qu'on se retrouvait tous là, et pas mal de joueurs prêtés par des clubs italiens qui jouaient en jeunes, que ça soit à Parme, à la Roma, donc, pas évident, beaucoup d'étrangers, mais, voilà, et après, Salvioni, il fallait qu'il prenne aussi un peu le rythme, c'était un très bon entraîneur, il y avait un jeune comme Patrice Evra qui arrivait, qui voulait jouer à tout prix milieu gauche, on sait la carrière qu'il a fait latéral gauche derrière, mais bon, ça reste des bons souvenirs malgré tout, on finit 15e, on sauve le club, et c'était le plus important. Oui, c'est vrai que la mayonnaise n'a pas vraiment pris, en fait, avec cette équipe dirigeante, et puis même au niveau des joueurs, quoi, c'était un peu... Non, c'était vraiment pas évident, oui, pas mal de jeunes Italiens qui arrivaient, qui n'avaient pas forcément le niveau, mais bon, c'était pas évident, ils étaient assez jeunes, s'adaptaient à un autre championnat, le championnat de France, même si c'était en Ligue 2, donc c'était... Mais bon, ça reste des bons souvenirs, quand même. Et là, vous marquez un but, d'ailleurs, cette saison-là, non ? Magnifique. Une grosse frappe de 20 mètres contre New York. Non, je plaisante, ouais, ouais. Vous avez mis un but un peu... Un but pourri, on peut dire ça comme ça, ouais, ouais. Enfin, un but est un but, hein. Moi, je le prends, j'en ai un en Ligue 2, un en Ligue 1, je le garde, celui-là. Ouais, ouais, une frappe à New York, je crois qu'on avait fait match nul de partout, et j'égalise, bon, je sais toujours pas comment le gardien a fait à le prendre, ce but, mais bon, il est rentré, c'était le plus important, ouais. Le plus important, ouais. Et puis, alors, il y a une anecdote dont vous m'avez parlé, que je pense, je sais pas si les supporters sont au courant, mais vous aviez été à l'époque... Enfin, ils doivent s'en souvenir, mais ils doivent pas savoir pourquoi, vous avez été suspendu 4 matchs par l'entraîneur. Ouais. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec ces entraîneurs, et pourquoi ils vous... C'était même pas sportif, c'était plus politique. En fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup d'affection pour Roger Ricor. Malheureusement, à cette époque-là, il y a eu... Les dirigeants italiens arrivaient. Ils avaient un petit peu fait le nettoyage, ouais. Voilà, ils avaient fait le nettoyage. Roger était parti... C'était pas normal, quoi. Voilà, Roger était parti du club, mais bon, il nous a toujours suivis, tous les jeunes qu'il avait formés, donc je l'avais souvent au téléphone. Et un soir, après un match au stade Duré, je crois qu'on gagne, je vais manger au restaurant avec Roger. Et ça s'est su au club, les dirigeants italiens ont su que j'avais mangé avec Roger, j'ai été convoqué. Et c'est même pas l'entraîneur qui m'a fait prendre 4 matchs, mais c'est le club qui avait dit à l'entraîneur de ne plus me faire jouer pendant 4 matchs. Par rapport à ça, bon, j'avais pas compris, mais bon, ça avait cassé quelque chose, quand même. J'avais pas trop compris, j'ai pas eu d'explication, on m'avait fait comprendre que Roger voulait du mal au club, ce qu'il n'a jamais voulu. en le connaissant, je sais qu'il était amoureux de ce club, il est amoureux de ce club. Donc voilà, j'avais une petite suspension de 4 matchs. Qui ça ? Il y a un truc qui s'est mis en route. Ah ouais, après, plus personne. Jeune homme, si tu peux, on a du mal à l'entendre. Après, vous me disiez que vous faisiez chambre commune avec un joueur de l'époque, Dominique Olanier, une figure du club à l'époque, avec ses cheveux longs ? Ouais, 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 c'était ça, j'en garde de bons souvenirs aussi. J'ai pas beaucoup dormi en mise au verre, mais... En fait, il avait un problème, d'où mais, c'est qu'il était insomniaque. Oui, il se couchait à 6h du matin. 6h du matin. Alors, il se fumaient un paquet de mille cigarettes dans la soirée, et à 6h du matin, il s'endormait. Et bon, il était toujours présent au petit-déj, mais bon, à partir du repas de midi jusqu'à la sieste, jusqu'au départ au stade, on le voyait plus, quoi. Il dormait 3-4 heures l'après-midi. Mais il a toujours fonctionné comme ça, et puis bon, sur le terrain, il donnait tout ce qu'il avait. Moi, j'ai jamais compris comment il visait à courir, quoi. Il dormait pas, jamais. Jamais, jamais. Il est d'ailleurs, je crois qu'il est dans la région de Nîmes ou 7h ? Oui, il est vers 7h, je crois. Il fait des concours de boules. C'est vrai, il était très bon, et il est toujours très bon, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et puis, alors, vous faisiez aussi... Plus jeune, vous faisiez aussi chambre commune avec Laurent Gagné. C'est un grand copain à vous, vous êtes resté ami avec lui ? On est très ami encore, on est toujours en contact. Il est dans la région aussi. Ouais, c'est mon meilleur ami. J'ai grandi avec lui, on a intégré le centre de formation en même temps, même si lui a été externe. Après, il croyait y échapper, mais bon, il est quand même venu habiter avec moi à Icardo. Donc, c'est que des bons souvenirs. Et c'est vrai qu'après, on s'est toujours fréquenté, même quand on n'était pas dans le même club. Je me rappelle, il a joué à Sedan, il a joué à New York, je l'avais toujours au téléphone. Quand j'étais à Nantes, il était à New York, j'allais le voir, il y avait deux heures de route. Elle était à Sedan, moi j'étais à Lens, je faisais la route, ou lui faisait la route. Et puis bon, aujourd'hui, on se voit très souvent. Oui, régulièrement. Oui, oui. Et puis, vous me parliez un petit peu, on va venir un petit peu à l'actualité d'aujourd'hui, avec ce match contre Rennes. Vous me parliez d'un joueur que vous aimiez bien, dans l'effectif, c'était Dante. Oui. Alors, qu'est-ce que vous lui... On le connaît, mais bon, qu'est-ce que... Je ne le connais pas personnellement, mais bon, j'aime le personnage. C'est typique le joueur sud-américain, brésilien. Alors, sur le terrain, c'est un guerrier, il parle beaucoup, il est très écouté. Et puis bon, en dehors, je le vois toujours avec le sourire. Voilà, il respire la joie de vivre. C'est un leader devant, enfin, sur le terrain et en dehors du terrain. Ah oui, c'est clair, je pense qu'il est très écouté, de par sa carrière, parce qu'il a joué dans les plus grands clubs, il a été international brésilien. Il a gagné la Ligue des champions. C'est ça, moi j'ai souvenir de lui, à l'époque, il était à Lille, il ne jouait pas beaucoup. Au début de sa carrière, il a commencé en Europe à Lille, oui. Et comme tu me disais, ouais, tu arrives du Brésil, tu te retrouves à Lille, l'hiver, la neige, tout ça, je pense qu'il y a eu un petit moment d'adaptation. Ouais. Et puis alors, vous me disiez que, effectivement, vous vous souhaitiez, enfin, vous étiez vraiment bien à Nice, parce que c'était votre ville, votre club, votre région. Enfin, vous n'êtes pas parti très très loin, mais bon. Et en fait, il y a une proposition de l'AS Monaco, je crois que c'est Didier Deschamps qui vous a repéré, entre autres, et qui a une proposition qui équivalait aujourd'hui à peu près à 2 millions d'euros. Et donc le club a dit, il faut que tu y ailles, parce qu'on a besoin d'argent, quoi. Donc en fait, vous, vous étiez plutôt parti pour rester, comme on dit, et puis devant la proposition et le fait que le club voulait se séparer de vous pour justement faire une plus-value financière, vous êtes parti donc sur Monaco. C'est ça, je n'ai pas eu trop le choix, en fait. C'était en 2001, ce n'est pas Didier Deschamps qui m'a suivi en premier. Je devais partir en décembre 2000, en fait. Et c'était Claude Puel, entraîneur de l'AS Monaco. Juste avant Deschamps. Et l'AS Monaco, il hésitait avec un jeune, ou un jeune encore en formation, c'est-à-dire moi, qui jouais en D2, ou alors quelqu'un de plus connu, de plus aguerri. Donc à l'époque, ils ont pris Christian Panucci. Mais Monaco continuait à me suivre. Bon, je n'ai pas été forcément au courant à cette époque-là. Pour moi, c'était clair, je faisais la saison à Nice. Et au mois de juin, pendant mes vacances, j'ai un coup de téléphone de M. Pastorello, qui me dit que... Oui, qui était le président de Monaco à l'époque. Non, M. Pastorello, Denis. Ah oui, Denis, pardon. Oui, oui. Et au mois de juin, il m'appelle, il me dit qu'il faut que je m'en aille. Parce que le club a besoin d'argent pour pouvoir redémarrer la saison en Ligue 2 l'année d'après. Et il me laisse le choix. Il me dit, voilà, c'est ou Lens, ou Bordeaux, ou Monaco. Donc c'était à côté, et en plus c'était la Ligue 1. Il ne m'a pas laissé le choix longtemps. Il m'a rappelé le lendemain, Monaco a payé de suite le transfert. Donc on m'a dit de partir là-bas. Et que ça faisait du bien aux finances du club. Donc je n'ai pas eu le choix, j'ai signalé à S. Monaco. Et on connaît l'histoire derrière. L'année d'après en D2, l'OGC Nice remonte en Ligue 1. Donc j'y ai contribué un petit peu. Voilà, oui. Et puis en fait, vous faites une saison avec Monaco avec un titre au bout, puisque vous avez gagné la Coupe de la Ligue. C'est ça, oui. Contre qui c'était ? La Coupe de la Ligue contre Sochaux. Contre Sochaux. Oui, oui. Alors ensuite, vous repartez encore dans un grand club, encore, puisque vous allez au Paris Saint-Germain. Oui. Et à l'époque, il y a notamment quelques grands joueurs. Il y a Pedro Miguel Paoleta, Gabi Enze, Frédéric Déhuc. Vous vous revoyez d'ailleurs de temps en temps, je crois. Fred qui est ici. C'est un joueur d'empoir, oui. Oui, j'étais en Chine avec lui au mois de novembre. On est allé faire un match là-bas, qui était mon capitaine au Paris Saint-Germain. Il est revenu habiter dans la région. Donc on se croise souvent sur quelques événements sportifs. Il y avait José Cobos qui est parti avec vous en Chine, je crois aussi. Oui, José et Everson. Et Everson. On est partis tous les quatre, oui. Et alors là, vous gagnez encore un titre avec le PSG. Vous gagnez la Coupe de France. Oui, la Coupe de France en 2004. Et c'était contre Châteauroux aussi. C'est ça. Châteauroux, oui. À l'époque, je crois qu'ils étaient en Ligue 1. Ou en Ligue 2, je ne me rappelle plus. Et bon, il y avait Teddy Bertin, quelques bons joueurs. On gagnait 1-0 petit match. Mais bon, ça reste une victoire en Coupe de France. Et vous me disiez que vous avez connu des moments difficiles. Et c'est Vahid Haliolzik qui était à l'époque entraîneur au PSG. Qu'on connaît comme quelqu'un d'assez dur et qui justement a montré qu'il était assez proche de vous. Oui, voilà. J'ai perdu mes parents en fait en l'espace d'un an. J'ai perdu mon père en 2002 et ma mère en 2003. Et à l'époque, je suis à Paris quand je perds ma mère. Et là, j'avais ma soeur qui était dans la région et je décide de tout arrêter. Je dirais que quand ma mère est décédée, je ne veux plus remonter au Paris Saint-Germain. Donc j'ai une année, j'avais appelé l'OGC Nice pour pouvoir revenir. Bon, c'était trop compliqué. Et puis en fait, Vahid a pris un avion avec le président et le docteur du club. Et on a eu une discussion, ça avait duré 3-4 heures. Et il m'a convaincu de remonter et que la vie continuait. Même si j'avais pris un coup derrière la tête, je ne pensais pas beaucoup au football à cette époque-là. Parce que bon, comme je dis, j'avais ma soeur qui était ici, elle se retrouvait seule. Mais bon, après, voilà, j'avais fait le choix de cette ville-là, d'être footballeur professionnel. Je n'avais pas le droit de tout plaquer. Et je suis remonté à Paris. Alors après, vous continuez votre carrière dans des clubs comme le Racing Club de Lens. Vous jouez aussi au FC Nantes. Vous jouez à Metz. Et vous terminez votre carrière à Bastia. Vous me dites que vous avez eu... C'était un bon souvenir, ces dernières saisons à Bastia. Un an et demi, je crois que vous êtes resté. Oui, un an et demi, oui. Vous êtes resté un petit peu en Corse. Et puis ensuite, vous êtes revenu dans la région. Donc vous avez notamment construit à Saint-Laurent-du-Var une maison. Oui, oui, j'ai mon appartement à Saint-Laurent-du-Var, que j'avais à l'époque. Donc je le louais quand je partais dans les différents clubs. Et là, je l'ai récupéré quand je suis revenu. Et je ne bouge pas. Je suis de Saint-Laurent, je suis né à Nice. J'ai grandi à Saint-Laurent-du-Var. Donc je me sens très bien là-bas. Et puis vous intervenez aussi pour... On a vu là récemment une vidéo, justement sur Azure TV, où vous intervenez avec notamment Patrice Alberganti, auprès des jeunes du club, les U17. Et donc vous leur expliquez un petit peu comment se passe une carrière de joueur professionnel. Oui, j'ai été contacté par Patrice. Bon, après j'ai pas mal de contacts avec le service communication du club quand même. Que ce soit Virginie, Emmerick, grâce à qui je suis là aujourd'hui aussi, que j'ai eu au téléphone. Oui, j'ai été contacté pour aller parler aux jeunes U17 du centre de formation, pour les prévenir des dangers qu'ils devaient éviter par rapport à une carrière. Et il fallait leur expliquer que malheureusement, ils ne passeront pas tous professionnels. Et bon, c'était super enrichissant, quoi. Parce que bon, ce qui m'a fait drôle, là-bas, j'ai joué avec un mec, moi, qui s'appelle Dado Perso. Et il y avait son fils chez les U17, dans l'équipe des U17. Donc bon, ça m'a fait drôle parce que je l'ai connu, il devait avoir deux ans. Et là, de le revoir, c'était super enrichissant. Et on est tombé sur des bons gamins, quoi. Oui, puis on va vous leur expliquer, parce que c'est ce que je vous disais dans une interview, vous leur expliquez que c'est vrai que c'est pas évident. Aujourd'hui, quand un jeune joueur, même, quand on est jeune joueur, ou qu'on est même jusqu'à 35 ans, en fait, on est très, très encadré, dans le sens où on a besoin d'aller chez le dentiste, on y va le lendemain. On a besoin de passer une IRM, on y va le lendemain. Et le jour où on se retrouve dans la vraie vie, ce genre de choses, on se rend compte qu'un IRM, c'est un mois et demi d'attente. Le dentiste, c'est 15 jours. Se faire la cuisine ou remplir sa feuille d'impôt, on ne sait pas le faire non plus. Donc vous avez aussi ce genre de démarche, pas des jeunes. Oui, c'est clair, pendant 15 ans, on est choufouté. Moi, j'ai connu l'expérience, quoi. Comme je te racontais aussi, faire une IRM aujourd'hui, pour moi, à l'époque, j'avais un petit peu mal à la cuisse. Le club me prenait rendez-vous. Dans l'heure qui suit, j'avais fait mon IRM. Aujourd'hui, je téléphone IRM, monsieur Cubillier, j'attends 15 jours comme tout le monde. Oui, encore, quand c'est 15 jours, ça va. Oui, oui, donc un rendez-vous chez le dentiste, c'est pareil. Non, non, mais il faut se remettre dans le rythme, quoi. Alors, vous continuez aussi, comme vous dites, avec les anciens aiglons, notamment, et puis vous êtes assez copain avec, je crois, avec Cyril Roll, Didier Deschamps aussi. Oui, très copain. Yann Kohler, et puis vous, Grégory Berben aussi, qui est un artiste peintre, et vous faites du paddle. Oui. Donc, vous êtes revenu un petit peu à ce que vous faisiez aussi au début, du tennis, et ça se ressentira un peu. Oui, c'est le paddle raquette, ce n'est pas la rame. Oui, c'est le paddle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, je me suis mis à ça, c'est un mélange de tennis et de squash. Au début, je n'ai pas du tout accroché. Et puis, moi, je me suis lancé là-dedans, j'ai continué, et je fais partie, si je puis dire, des meilleurs joueurs français aujourd'hui. Je joue beaucoup avec les meilleurs joueurs français. Donc, j'ai gagné un gros tournoi il n'y a pas longtemps, et ça me permet de m'entretenir. Même si, derrière, mon premier amour, c'est le football, et je participe beaucoup avec les anciens. C'est-à-dire, on se retrouve une fois par mois au terrain de la plaine, là-bas, avec un petit match entre nous, un apéro derrière, on commande les pizzas. Et c'est le top, parce qu'on voit plusieurs anciens, il y a plusieurs générations. Comme je t'ai expliqué, moi, j'ai vu un mec comme Dario Grava, qui a été international, mais bon, je n'avais jamais entendu parler, et j'ai eu une bonne discussion avec lui. C'était bien, comme à l'époque, il percevait le foot, comment moi, j'avais pu le vivre. C'est super enrichissant, oui. Oui, c'est vrai que cette association, en plus, fait régulièrement aussi des... C'est intéressant pour vous, il faut régulièrement voir des actions caritatives, et puis des matchs aussi. Tous les ans, vous faites un ou deux matchs de prestige contre l'Ajax, enfin, notamment, il y a eu l'Ajax récemment. Oui. Là, il y aura, je crois, le variété Suisse, enfin, le variété club de Suisse. Oui, c'est Patrice qui se bouge beaucoup, grâce au club aussi, parce que derrière, il y a pas mal de suivis, tout ça, mais bon, on essaie de faire le plus de choses possibles. Alors, on participe à des offres caritatives, on a joué avec les C6Foot, c'est les gens qui ont des problèmes de vue. On joue pas mal, on a joué avec les SDF aussi, il y en a pas mal, malheureusement, et donc, si on peut leur donner un peu de bonheur pendant une heure ou deux, c'est, voilà, on donne un peu de notre temps, et eux, ils retrouvent le sourire. Alors, vous, vous avez suivi, bien sûr, l'évolution du club. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution ? C'est vrai que, bon, malheureusement, le RAY, on l'a appris, a été détruit récemment, mais là, l'arrivée, en quelques années, du nouveau stade, du nouveau centre d'entraînement. Donc, vos sentiments un peu sur le travail qui a été effectué ? C'est incroyable. Comme je dis, j'étais au centre de formation la semaine dernière. C'est magnifique, quoi. Il y a un outil de travail aujourd'hui. Oui, mais phénoménal, oui. Oui, en France, je pense qu'on nous l'en vit, quoi. Et après, il y a ce côté sportif où, depuis quelques saisons, il y a une régularité. Le club fait partie des meilleurs clubs français aujourd'hui, malgré un budget qui ne fait pas partie des plus élevés. Il y a des jeunes qui sortent. On s'appuie beaucoup sur les gens du centre de formation. Donc, je souhaite que ça continue. Et aujourd'hui, avec une victoire contre Rennes pour pouvoir accrocher cette cinquième place. Alors, on va passer aux questions des supporters. Juste avant, je crois que vous êtes aussi en contact par le biais de José Cobos, avec la mairie de Nice. Éventuellement, pour travailler peut-être avec la mairie, c'est ça ? Oui, j'ai été contacté par la mairie. Grâce à mon ami José Cobos. Donc, sans pouvoir aller, on essaie de trouver quelque chose. On va voir. Pour l'instant, ce n'est pas du concret, mais on est toujours en contact. On verra bien. D'accord. Écoutez, on vous souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On va vous applaudir bien fort avant de passer aux questions des supporters. On vous remercie, Eric. On va passer aux questions. Alors, Eric, tu as marqué deux buts. Oui. En Ligue 1 avec Nantes, c'est une reprise de volet extraordinaire, là, par contre. Je te rappelle. Et le but, tu as décrit contre New York. Oui. Lequel, quand même, préfères-tu ? Celui-là de Nice ? J'imagine, non ? Oui, celui de Nice. En fait, il y a une petite histoire derrière ce but. C'est qu'on était à la mise au vert le midi au repas, avant le match. Et j'étais un des seuls dans l'équipe à ne jamais avoir marqué en professionnel. Et j'ai mon ami Laurent Gagné. Pendant tout le repas, il m'a chambré. Et je lui disais qu'un jour, ça allait bien m'arriver. Et le soir, malheureusement, il se blesse avant la mi-temps. Donc, il rentre au vestiaire. Et quand j'ai marqué à New York, je l'ai cherché de partout. Il était déjà rentre au vestiaire. Donc, lui, il n'a même pas vu mon but. Donc, j'étais dégoûté. Parce que, bon... Et voilà. Donc, lui aussi, on en parle encore aujourd'hui. Il est dégoûté parce qu'il n'a jamais vu mon but. Mais bon, on en rigole bien. On en avait bien rigolé. Après, une autre question. Est-ce que tu n'aurais pas aimé passer des diplômes d'entraîneur ou quoi ? Et rester dans le milieu du foot à faire un entraîneur à l'OGC Nice ou être dans des jeunes ? Oui, je suis plus attiré par les très jeunes, en fait. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas forcément dans le milieu du foot par rapport à ce que j'ai connu, moi. À mon époque, comme je disais, il y avait un certain respect pour les anciens. Aujourd'hui, ça me semble plus compliqué. Il y a quelques parasites dans le milieu du foot, que ce soit la famille de certains joueurs, les managers. Aujourd'hui, vous avez un jeune qui fait deux matchs en Ligue 1. Ça y est, on le voit à Barcelone. De suite, beaucoup d'argent. Et moi, je n'ai pas connu ça. Donc, je serai plus attiré par les très jeunes. Et pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets d'entraîner une équipe senior. Pour l'instant, j'essaie de faire autre chose, de connaître autre chose que le foot. Après, peut-être, j'y reviendrai. Et ma dernière question, c'est avec quel joueur, le meilleur joueur avec qui tu jouais ? Le plus technique. Le plus technique, je l'ai dit dans une interview, c'est Marcelo Gallardo, avec qui j'ai joué à l'AS Monaco. Oui, oui. Un Argentin, un phénomène. C'est un grand joueur international argentin qui fait une très belle carrière d'entraîneur aujourd'hui. C'était impressionnant. Je me rappelle en particulier d'un match Paris-Saint-Germain-Monaco où on gagne 2-0. C'est la première fois que je vois un joueur faire ça sur un terrain. Il avait été énorme. C'était impressionnant. Impressionnant. Bonjour Éric. Salut Éric. Par rapport à ta carrière de footballeur et par rapport au club où tu es passé, quel est l'entraîneur qui t'a le plus marqué ? Le plus marqué ? Comme je disais tout à l'heure, c'est Roger Ricor. Ce n'était pas en professionnel, c'est au centre de formation. Mais je pense que la formation, c'est la base de tout. Elle définit la carrière du joueur. Ça définit aussi l'homme que l'on peut devenir, que je suis devenu grâce à Roger. Donc Roger, je l'ai eu au centre de formation en National 2 à l'époque, c'était s'appelé. Et voilà, je lui dois beaucoup. Après, il y en a plein. Il y a eu du bon chez chaque entraîneur. À Nice, j'ai bien aimé travailler avec Sandro Salvioni parce qu'on a appris une autre culture. C'était beaucoup tactique parce qu'en Italie, ça se passe comme ça. J'ai apprécié aussi travailler avec Didier Deschamps, des bons côtés. Après, il y en a où je n'ai pas forcément pris plaisir, mais non, je pense que de chaque entraîneur, il y a quelque chose à prendre et voilà. Oui, je voulais savoir ton pronostic pour le match. Je l'ai dit, 2-1 pour l'OGC Nice. Buteur. Buteur, Dante, Corner. Ou grosse frappe du gauche à la 30 mètres. mais Dante, Corner et Balotelli. Ok, merci. Penalty. Ah oui, on se revoit à la fin si j'ai gagné. Monsieur veut connaître les minutes des buts. À quelle minute on marque ? Ah, les minutes. Comme ça, il peut aller à la buvette tranquille et revient au moment des buts. J'ai dit quoi ? 2-1 ? Comme souvent, à domicile, je pense qu'on va prendre un but en premier. On va égaliser avant la mi-temps. Et puis après, on va pousser, faut être dans la surface. Et penalty de Balotelli. Et la minute, je ne sais pas, la minute du pénalty ? Le monsieur veut du suspense, 92ème alors. Valet, Valet. Ouais. Question. Ah, troisième. Moi, j'ai une question. Bonjour. Salut. Tu parlais tout à l'heure d'Olanier gagné. Il y avait des critères de sélection pour la chambrée ? J'en avais parlé avec Laurent. Il fallait fumer. Ceux qui fumaient ensemble, ceux qui ne fumaient pas. J'ai fumé un peu à l'époque, moi aussi. Mais bon, pas un paquet et demi comme Olani. Mais je dormais, moi. Non, ce n'était pas qu'il y avait des critères. C'est qu'en fait, avec l'italien, il avait des principes pour faire les chambres. Il y avait les deux gardiens qui étaient dans la même chambre. Moi, latéral droit et Dominique Olani et milieu droit. donc on était ensemble. L'arrière gauche avec le milieu gauche, les deux dans l'axe derrière. En fait, ça ne marchait pas par poste. Alors, je n'ai pas toujours compris pourquoi mais avec lui, c'était comme ça. Sinon, je me serais mis avec Laurent gagné. Il y a une question là-bas. Monsieur Yvan Glazier a une question. Bonjour Eric. Ça va ? Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Est-ce qu'on aura l'occasion de te voir au footy-volet à jouer en l'épas cette année ? Comme tous les ans, je serai présent depuis quelques années maintenant en plage du Ponteil au mois de septembre cette année encore. Donc, j'y suis tous les ans. Je participe au... C'est un grand grand joueur de footy-volet. Ça, il ne l'a pas dit tout à l'heure mais il est excellent. Je n'étais pas trop mal et là, maintenant, je me contente du All-Star, ils appellent ça. On joue avec Christophe Dugarry et tout ça. Il y a pas mal de monde. C'est un super événement. D'ailleurs, si vous pouvez tous passer... Oui, Etienne, il vient souvent. Je t'ai vu aussi, je crois. Donc, non, c'est top. Est-ce que vous serez aussi pour l'association Sourire et Partage au petit match sur la plage de la Croisette à Cannes où il y a... Plage Massé, si je me rappelle bien. Oui, je ne sais plus. Début juin en général. J'y serai. Toujours. Je suis contacté par Greg Berben, tu le citais tout à l'heure, qui est un ami. Et dès que je suis là, si je peux, je réponds présent. C'est vraiment une très bonne association et oui, je serai là. Il y a souvent beaucoup d'anciens niçois aussi qui sont là, d'anciens joueurs niçois. Question ? Non ? Cannois aussi ? Bah oui, c'est ça Cannes. Question ? Petite question ? Non ? Ah, une dernière ? Allez, la dernière. Bonjour Eric. Salut. Qu'est-ce que tu penses, toi, qu'as joué au Ré de la démolition du stade ? C'est un peu... C'est une partie de ma jeunesse qui s'en va. Comme beaucoup, hein ? Ouais, c'est... J'ai que des bons souvenirs. Après, on a un stade magnifique aujourd'hui. Je ne retrouve pas l'ambiance que j'ai pu connaître au Ré. Je citais un match en coupe, je crois que c'était... On avait perdu d'ailleurs contre Lille. Je crois que c'était une demi-finale de coupe il y a quelques années. Le stade, je crois que ça rentrait 18 000 personnes, c'est ça ? Il devait y avoir 22 000 au stade. Il y avait plus de monde que de places. Puis bon, il y avait cette ferveur, les supporters, ça poussait vraiment. C'est pas que ça s'est perdu. Là, maintenant, on avait besoin d'un outil comme ça. On a reçu le championnat d'Europe. Il y a des matchs internationaux. On a la chance d'avoir des matchs internationaux. Alors c'est sûr, on a l'impression qu'il y a moins de ferveur parce que la brigade sud n'est plus derrière les buts. À l'époque, on sentait vraiment le 12e homme. Mais on a quand même un outil magnifique. C'est quand même un beau stade. L'outil est beau. Oui. L'outil est beau. Après, le stade Duré, c'était une famille. Exactement. Moi, j'aurais fait des travaux là-bas. J'aurais agrandi le stade sur le site Duré. Maintenant, ils en ont décidé autrement. Je pense qu'on a un stade que beaucoup de personnes nous envient. Et comme je répète, on avait besoin d'un outil comme ça pour développer, continuer à faire grandir le club. Et voilà, il manque un peu de monde. J'aimerais que plus souvent, le stade ait 30 000 personnes parce que là, on le voit souvent contre Marseille, contre Paris, contre Monaco, les derbies. C'est trois matchs dans l'année, des matchs de gala. Et bon, les joueurs, tout ça, ils ont besoin d'être poussés par un public. Et voilà, on est à la 5e ville de France. Tous les ans, comme je dis, on arrive à être présent au classement. Il y a une continuité dans les résultats. Et voilà, j'espère qu'on arrivera à le remplir un jour, ce stade. On va se quitter là-dessus, Eric. Merci beaucoup. On va vous appellir bien fort, surtout. Merci. On va passer au... Je vais vous laisser, Eric, pour les petits selfies, les photos, les autographes, les dédicaces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501